Salut à tous on se retrouve sur le bureau, pas sur un jeu ou quoi que ce soit mais c'est un tuto qui va vous permettre de changer les touches de n'importe quel jeu qui ne le permet pas de base ou de n'importe quel logiciel. Je vais prendre l'exemple de Starbound parce que j'en fais beaucoup sur ma chaîne ces derniers temps. Donc vous allez télécharger GlovePie qui est un petit logiciel qui pèse pas grand chose, que vous pouvez trouver sur Clubic par exemple. Je vous l'enverrai, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous téléchargez GlovePie, vous allez avoir une archive rare que vous aurez juste à désiper. Donc ce que vous faites c'est que vous lancez PIE Free, vous allez ici dans Gui, donc il y a plusieurs onglets ici, vous allez dans Gui, vous faites Detect Output to Emulate, ça va déteter, n'est-ce pas. Ça va déteter. Toutes les sorties et toutes les touches possibles, donc par exemple les touches du clavier, les touches de la souris, les touches de n'importe quoi. Par exemple vous avez ici tous les boutons possibles de la souris. Vous avez les boutons du clavier, machin de ces machins, d'une manette Xbox 360 si vous en avez, enfin bref, d'énormément de choses. Mais nous ce qui nous intéresse c'est Keyboard, donc vous allez dans Keyboard, vous choisissez la touche dont vous allez avoir besoin. Dans le cas de Starbound c'est WASD parce que c'est les contrôles anglais. Donc vous allez ici WASD, ne vous trompez pas, ne mettez pas ZQSD, WASD. Donc vous allez, vous sélectionnez la touche, il va falloir le faire pour chacune des touches. Donc vous sélectionnez la touche à émuler, donc W qui est la touche pour aller vers le haut dans Starbound. Vous faites detect input, vous appuyez sur la touche à laquelle vous voulez faire correspondre. Donc moi j'ai choisi la flèche du haut parce que je suis gaucher et que c'est beaucoup plus pratique pour moi d'utiliser les touches fléchées. Ensuite, c'est pas fait, il faut l'ajouter à votre script ici de Untitled. Et là je viens de faire une quaderie. Ici c'est le script que vous allez utiliser. Donc vous n'avez pas besoin d'aller en haut, c'est du commentaire. C'est le script que vous allez utiliser. Donc vous allez pouvoir voir toutes les touches que vous avez faites correspondre à d'autres. Allez vas-y dépêche-toi. Donc si je fais W et que je mets O, si je fais Apply, vous avez ici touche W est égale à la touche O. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Donc vous faites ça pour toutes vos touches. Par exemple, si je mets, je vais faire WASD avec vous. Donc W ici, hop. Il y a une petite asterisk quand vous l'avez utilisé. W A, Detect Input, gauche. S, j'ai oublié de faire Apply. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous faites Gauche. Hop, je n'avais pas appuyé dessus. Vous n'oubliez pas de faire Apply, comme je l'ai fait tout à l'heure, n'est-ce pas ? S qui correspond à la touche de bas, du bas. Vous faites Bas forcément, ou la touche que vous voulez lui appliquer. D, droite. Qui s'en serait douté. Apply. Donc là, vous voyez, j'ai associé le WASD de la gauche du clavier aux touches fléchées qui sont à la droite du clavier. Donc pour les gauchers, ça marche très bien. Par contre, ce n'est pas fini. Il faut, pendant que vous jouez, il suffit de faire Run. Mais il ne faut pas oublier de le faire, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et encore heureux, cette fonction de Run et Stop, parce que ça va vous être utile quand vous tapez du texte, etc. Que vous voulez retourner en arrière. Avec les touches fléchées, si vous avez marqué ce texte-là, et que vous utilisez les touches fléchées, ça va vous faire retourner en arrière, mais ça va marquer une lettre en même temps. Donc ce n'est peut-être pas le plus utile. Faire retourner en arrière, ça va baisser. Enfin bref. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fonction de Stop. En tout cas, vous avez pu remarquer que ça marchait très bien. Donc j'espère que je vous ai aidé. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé. Mais je ne vois pas pourquoi vous avez regardé ce tuto. Mais enfin bref. Juste une dernière chose à dire, ça supporte quasiment tout. Les boutons de la souris sont supportés. Par exemple, si vous voulez ouvrir votre inventaire avec les boutons de la souris. Hop, je clique sur un de mes boutons de souris. Les boutons additionnels, je parle. Ça marche. Vous pouvez même, si vous voulez l'ouvrir avec le bouton, avec le clic gauche. Même si ce n'est pas pratique du tout. Mais c'est possible. Donc c'est toujours ça. Je vais vous montrer vite fait mon script. Donc Starbound PIE. Celui que j'utilise. Donc WASD pour les mouvements. Je vous l'ai montré ça. Espace. Donc la touche de saut, je l'ai associée au Shift de droite. I, donc la touche pour l'inventaire. Ma souris. E, pour utiliser les choses. Enfin, pour utiliser les objets. Je l'ai associée à un autre bouton de ma souris. Et Left Shift qui permet de réduire la taille des blocs. Et de marcher lentement. Je l'ai associée au Numpad 0. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Et encore une fois qu'il vous a aidé. Et je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le souligner dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Donc sur ce, à plus tout le monde.